Ma secrète de Bakama, résumé du Dafa et Zayn. La Gemara fait ramener une discussion entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish à propos de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon avait dit celui qui a volé un corban et qui lui a fait la Shrita. Dans certains cas, il est Khayaf des 4 et 5. La Gemara avait eu le deuxième problème et pourtant une Shrita qui ne rend pas la viande cachère à manger n'est pas une Shrita pour Rabbi Shimon lui-même. Donc comment est-il Khayaf ici des 4 et 5 alors que ça ne devrait pas s'appeler une Shrita de faire la Shrita d'un corban si ce n'est pas une Shrita Kshira ? Là-dessus, Rabbi Yohanan avait répondu Il s'agit que le corban était cachère et il lui a fait la Shrita correctement au Betamikdash. Resh Lakish avait répondu Il s'agit d'un corban qui a un défaut, il lui a fait la Shrita à l'extérieur du Betamikdash. La Gemara avait demandé là-dessus mais pourtant la Shrita n'est pas encore Kshira parce qu'il faudrait jeter le sang du corban s'il est cachère pour que la Shrita soit Kshira. Et de même pour Resh Lakish, il faudrait racheter le corban qui a un défaut. Or ici, il lui a fait la Shrita avant de racheter le corban. La Gemara répond, puisque le corban est prêt à être racheté ou par exemple de même le sang est prêt à être jeté au misbéar c'est comme si ça avait été jeté au misbéar, c'est comme si le sang avait été racheté et donc, c'est comme si le corban avait été racheté, celui qui a un défaut et donc la Shrita est considérée comme une Shrita Kshira. La Gemara avait démontré dans l'œuvre précédente que quand le sang est prêt à être jeté, c'est comme s'il avait été jeté en ce qui concerne en ce qui concerne Tumatochalin c'est-à-dire que tu considères la viande comme un aliment et pareil, dit la Gemara ici à propos d'un corban qui a un défaut qui aurait pu être racheté puisqu'il était prêt à être racheté c'est comme s'il l'avait été et donc, c'est considéré comme un aliment puisque on pouvait le c'est-à-dire chez nous, en tout cas, c'est considéré comme une bonne Shrita c'est considéré comme une Shrita Kshira la Gemara le prouve de la vache rousse qui elle aussi est considérée comme un aliment alors qu'à priori, on n'a pas le droit d'en manger mais puisqu'on pouvait la racheter alors, c'est considéré comme si ça avait été racheté et que donc, elle prend le titre d'un aliment elle reçoit la Touma des aliments la Gemara explique ensuite pourquoi Rabbi Ochanan a parlé d'un cas et n'a pas donné la réponse de Reshla Kish pourquoi Reshla Kish n'a pas donné la réponse de Rabbi Ochanan donc Rabbi Ochanan ne voulait pas parler comme Reshla Kish d'un cas où il avait un défaut et Reshla Kish qui n'a pas donné l'exemple de Rabbi Ochanan qui l'a fait la Shrita parce que lui, Reshla Kish avait un problème avec ça et là, on va rentrer dans une nouvelle marroquette de Rabbi Ochanan et Reshla Kish Reshla Kish, lui, il pense si tu n'as pas les deux options de la Torah qui a dit un voleur qui a égorgé ou vendu il est Chayaf des 4 et 5 dans un cas où le voleur n'aurait pu que égorger ou que vendre dans ce cas-là, il n'est pas Chayaf des 4 et 5 du tout, ni pour l'un ni pour l'autre et c'est pour ça que Reshla Kish n'a pas voulu parler d'un cas où le Korban n'avait pas de défaut et qu'il avait fait la Shrita au Batamikdash parce que dans ce cas-là il n'a que l'option de la Shrita et pas de la vente on ne peut pas vendre un Korban le Korban restera toujours Korban, on ne peut pas le vendre et donc puisqu'il n'y a pas l'option de la vente et bien pour Reshla Kish, il n'y a pas non plus l'option de la Shrita qui le rendrait Chayaf des 4 et 5 il n'est pas Chayaf des 4 et 5 pour ça et l'Egmar ramène encore un autre cas où il est en discussion Rabbi Ochanan Rech Lakish sur ce même principe-là il a vendu il a vendu le voleur a vendu une Trefa donc il a volé il a volé un taureau le taureau était Taref il a vendu ici il n'a pas l'option de la Shrita pour Rabbi Shimon qui dit qu'une Shrita Sula n'est pas une Shrita du tout donc il n'a pas l'option de la Shrita il n'a que l'option de la vente et bien selon Rabbi Ochanan quand il a vendu les Chayaf selon Reshla Kish puisqu'il n'a pas l'option la deuxième option celle de la Shrita il n'est pas Chayaf non plus pour l'option de la vente Rabbi Ochanan ramène une objection contre Reshla Kish qui reste en Kashiach de la la Gemara on arrive au cas de Kilaim parce que dans l'objection de Rabbi Ochanan on avait traité aussi le cas de Kilaim c'est-à-dire le voleur qui a volé alors que la Torah parlait d'un taureau ou d'un agneau maintenant l'agneau ça peut être le petit le C de la Torah qu'on appelle l'agneau mais il pourrait être en fait le petit du bouc ou le petit du mouton les deux espèces sont incluses dans C dans l'agneau le chevreau ou l'agneau si maintenant c'est un Kilaim qui vient d'un mélange d'espèces il vient du bouc il est né d'un bouc avec non pas sa femelle la chèvre mais la brebis qui est la femelle du mouton le petit est Kilaim est-ce qu'on est Chayaf dessus maintenant s'il a volé et vendu volé et gorgé on a vu dans cette braïta là qu'il est Chayaf et de là la Gemara ouvre tout un débat est-ce que quand on dit c'est ça inclut Kilaim ou ça exclut Kilaim donc ici la Gemara avait dit même si c'est en principe en général d'où exclure Kilaim ici on est Chayaf pour Kilaim aussi pourquoi ? parce qu'il y a un mot d'autre dans la la paracha dans le passout qui est O le mot O vient inclure Kilaim la Gemara dit mais pourtant on voit ailleurs que le mot O vient exclure Kilaim et la Gemara ramène la distinction entre les deux cas pourquoi est-ce que chez nous ça vient l'inclure et ailleurs le mot O au contraire il vient l'exclure